La bagarre entre les princes Harry et William se joue aussi avec leurs entourages. Si la relation des deux frères s'est considérablement dégradée ces derniers mois, elle est en réalité inexistante depuis bien plus longtemps. Selon les spécialistes de la couronne, tout aurait démarré en 2019 après une interview donnée par l'époux de Meghan Markle dans laquelle il admettait que son frère et lui suivaient des chemins différents et que leur relation traversait des bons jours, mais aussi des mauvais jours. Alors en voyage en Afrique avec Meghan Markle, il ajoutait, nous sommes frères. Nous serons toujours frères. Nous sommes certainement sur des chemins différents en ce moment mais je serai toujours là pour lui, tout comme je sais qu'il sera toujours là pour moi. En tant que frère, vous savez, il y a de bons jours et il y a de mauvais jours, concluait le prince Harry. Après la diffusion de cette interview à cœur ouvert, l'entourage du prince William aurait voulu lancer une campagne agressive envers son frère à sur l'un des proches de Sussex, l'auteur de leur biographie, Omi de Scobie. Dans leur ligne de mire, l'état de santé mentale de l'époux de Meghan Markle. Je dirais que ce n'était pas une coïncidence que, si peu de temps après la diffusion, un haut responsable du palais de Kensington dise que William s'inquiétait pour la santé mentale son frère, a fait savoir le journaliste. Cela a nourri une chose si laide pour Harry et cela n'est pas passé inaperçu. Maintenant, que William ait dirigé cela ou non, personne ne le saura jamais, mais cela vient de la maison dont il est le patron. Selon lui, les rumeurs auraient donc été lancées directement par l'entourage du prince William. Comment Harry prend soin de sa santé mentale ? Depuis plusieurs années, le prince Harry est un homme engagé aux côtés de celles et ceux qui souffrent de maladies mentales. Lui-même a plusieurs fois expliqué avoir suivi des thérapies pour faire le deuil de Lady Di. Et après s'être confié comme jamais sur sa santé mentale dans sa série documentaire The Me You Kent s'y dévoilée le 21 mai dernier sur Apple Télévisions et coproduite avec Oprah Winfrey, le duc de Sussex a accepté de se livrer devant les caméras à une séance de traumatologie. Il confiait notamment s'être tourné vers l'alcool et la drogue, dans sa vingtaine, pour faire face à la mort de sa mère Diana mais aussi avoir eu de la peine de ne pas se sentir épaulée, je pensais que ma famille m'aiderait, mais toutes les demandes, les requêtes, les signaux ont rencontré un silence ou une indifférence totale. Sous-titrage ST' 501